Bienvenue sur cette claire liste dédiée au meilleur support du patch 14.03 Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ça va te montrer deux choses Les supports qui sont un peu broken, qui sont mal équilibrés par Riot Games Ou autrement, la deuxième catégorie, c'est les supports qui vont répondre à une problématique de méta Soit un manque de dégâts dans des drafts, soit un manque de cc dans une draft Et pour la plupart du temps, qui vont counter les champions qui sont les plus populaires Donc, on est parti, on va commencer d'iron to challenger Donc, on a iron, quels sont les supports les plus broken du jeu ? Niveau langage, tu vas avoir Shako qui va se jouer létalité Je te le conseille vraiment, c'est un champion qui est Omega broken actuellement Entrement, ça va être Maokai ou Tariq qui vont proposer de langage Si tu préfères jouer avec beaucoup de dégâts et que tu n'as pas assez de dégâts AP dans ta draft La condition, c'est au moins, au maximum, deux champions AP dans ta draft Au minimum, s'il y en a un ou zéro, tu prends directement un champion AP Tu vas briller avec ce pick Ça va être Zira ou Brandt, c'est des champions qui ont énormément de value de damage Sans beaucoup d'efforts parce que beaucoup de damage Entrement, si tu veux chercher du peeling, tu vas chercher la petite Janna Ou même le petit Tariq qui est aussi considérée dans le peeling Mais Janna va vraiment briller dans la situation où il y a beaucoup de dashers en face Que tu vas pouvoir cancel Parce que c'est un champion qui va annihiler tous les potentiels de DPS de la team ennemie Niveau support, tu vas éviter de jouer les supports qui sont beaucoup trop mécaniques Les petits Way, les petites Seraphine Beaucoup trop d'activité niveau kit de sort Vous avez beaucoup de mal Les champions qui sont beaucoup trop fragiles Et qui se jouent vraiment sur un seul spell Par exemple, H Qui va devoir vous demander beaucoup de mécaniques d'ADC Pour pouvoir arriver à briller D'accord ? Et à contrario, Thresh est assez trash tiers depuis pas mal de temps Et Lulu est un situation pick qui va seulement se jouer avec des auto-attaqueurs Donc pour apprendre Lulu en général Si le champion synergise avec des auto-attaqueurs, c'est du hint Comme on voit souvent En Iron, on a quasiment en Iron et le Bronze les mêmes situations Vous avez bien vu la même mécanique sur les champions AP On a Zira Brand est moins présent puisqu'il est moins pick et beaucoup trop ban Donc je vais vous le déconseiller à le jouer Parce que ça ne vous sert à rien forcément de train ce pick Ok Que vous arrivez dans la situation où Toujours niveau disengage, niveau peeling Vous avez été Arikéjana Par contre, ce qu'il faut vraiment arriver à comprendre C'est que Bard est Omega Broken Il est Omega Broken parce que Les nouveaux items lui donnent énormément de potentiel Avant c'est un champion que je vous conseillais seulement à partir du diamant Et bien maintenant tu vois même en Bronze Il a beaucoup de potentiel Et ce qu'il faut comprendre C'est qu'il faut le jouer que contre des teams AP C'est là où il va vraiment briller parce que tu as l'item qui met le shield AP Je ne sais plus comment il s'appelle Qui a une très très grosse value et que vous devez apprendre à briller avec Et niveau trash tiers Après vous avez des champions à engage Un peu trop simples à comprendre Comme Leona, Nautilus Qui sont malheureusement pas là pour briller Si vous cherchez de l'engage Et bien jouez moi à Maokai Il est Omega Broken Rookern Voilà, merci Olex Il l'a Donc On arrive en Silver La méta est exactement la même Et pourquoi elle est exactement la même ? Parce que les win rates sont hyper élevés Ils sont hyper élevés Parce que vous n'avez quasiment jamais vu sur les patchs Des 55% de win rates en support Des 52% de win rates C'est très élevé Et souvent Sur les saisons précédentes Sur les patchs précédents Le plus haut du palier C'est entre 52% de win rates Mais en fait on se trouve qu'il y a Zira, Brand, Janna Et Tariq Qui sont au dessus de tout ça Qui répondent à des énormes problématiques de méta Qui sont présentes à cet elo Donc n'hésitez pas vraiment à spammer ces champions Vous allez exploser vos games Si ces champions vous plaisent Et que le playstyle vous correspond Bon, là normalement ça va commencer un peu à changer Et ça va être un peu intéressant On arrive en gold La méta est différente des autres elo Parce que les erreurs micro et macro sont plus les mêmes On a Nico qui est en trachetière On a Vel'Koz qui est en trachetière Beaucoup de personnes me disent Non mais j'aime bien jouer des AP Tempo Squad Vel'Koz Je fais malheureusement Je joue Brand Zira Ça aura beaucoup plus de potentiel Et c'est bien le cas Zira profite bien plus des nouveaux items Brand aussi Avec le riffon des items Par contre Vel'Koz Beaucoup moins Parce que t'as beaucoup moins de possibilités Et c'est plutôt un champion Qui va être fort en mid lane Qu'en support Parce que les items coûtent beaucoup plus cher Que ce que peut apporter les autres items Et là tu te rends compte que la méta Va se jouer aussi beaucoup plus sur du peeling On a Braum et Sona qui viennent de spawn Pourquoi ils spawnent ici ? Parce que la durée des parties est assez longue Et que surtout Braum On arrive dans une méta Où il y a beaucoup de range Jump Où on verra ensuite grâce aux autres tier list Mais tu te rends compte que tu vas counter les Zira Que tu vas counter les Janna Et que tu vas même counter les Sona Et que surtout tu vas arriver dans une situation Où il va y avoir des kinera Des range mid Des range top avec la méta TF Des range ADC La base Mais t'as beaucoup beaucoup de range Et ce champion va vraiment briller contre les range Ensuite on arrive en platine émeraude Et là vous avez une dingue Là vous avez une dingue C'est mon petit surprise pick que je vais vous donner Si vous êtes en platine Si vous êtes en émeraude Et si vous êtes au dessus Vous devez impérativement Avant que ce soit nerf Vous entraîner sur Kami support Vous avez le build sur meta SRC Un site que je vous conseille pour les builds Et le champion Est au méga broken Je le banne quasiment à toutes mes games En master ou grand master Le champion a un potentiel considérable Pour pouvoir défoncer les parties Et en fait elle est intuable Elle tue n'importe qui en 1v1 Et elle a des très très bonnes rotates Dans League of Legends Et même de langage en lane Parce que la map est différente Parce qu'il y a des meilleurs murs Pour pouvoir créer de langage Parce que les gens sont bloqués Dans des couloirs assez larges Que toi t'as la possibilité D'atteindre toute la largeur Et le potentiel est broken D'accord ? Donc testez là au moins D'accord ? Moi je vous dis Si vous êtes au dessus du platine Testez là au moins Faites 5-6 games Regardez un peu les builds Et vous allez voir C'est une très agréable surprise Pour pouvoir monter en elo D'accord ? Les réponses speak contre ça Si vous en croisez C'est Janna Qui est un des meilleurs champions contre Ou autrement des champions À lise d'engage Comme Chaco Aussi qui joue totalement Comme Alistar Ça va être de très bonnes réponses speak À Camille Bon on arrive en diamant Là ça va être un peu différent Et c'est un truc intéressant Tu vois au début Je vous disais que H C'était un peu trash tiers D'accord ? H était trash tiers Et c'est là plus ou moins aussi Parce que niveau mécanique Niveau dynamisme de jeu Les gens n'arrivent pas forcément À jouer parfaitement Des AD carry en tant que support Et c'est pour ça que Senna et H Remontent petit à petit En win rate Et commencent à avoir Beaucoup de potentiel Un peu comme Sona Qui explose petit à petit Les win rates Parce que les gens Maintenant arrivent à tenir Correctement les link phase Et donc c'est un champion Qui a un très bon scaling Pour pouvoir monter Ok ? Et on finit sur Le master plus challenger Donc là souvent Ça a un peu Ni que ni tête Mais concrètement Ça va être de la Léona Pour répondre speak Sur des lanes Ça va être des blitzcranks Parce que niveau skillshot Bah t'as une micro Qui est bien plus élevée Et on se rend compte Que des champions Qui ont des CC Et de langage Parce que Mine de rien Bah Sona Seraphine Ont des gros CC de zone D'accord ? Et qu'en fait Bah c'est que des champions Qui ont beaucoup de CC Donc le crowd control Le CC Est une opportunité De création de jeu Qui est hyper importante En challenger Parce que pour pouvoir arriver À progresser à ce télo Et c'est des mécaniques Que vous devez apprendre À plus bas et l'eau C'est la création de jeu Et c'est cette création de jeu Qui va permettre De réussir Et de monter hyper haut D'accord ? En tout cas voilà C'était la tier list Dédiée au support Sur ce nouveau patch Je t'ai expliqué Qu'est-ce qui était broken Pourquoi Et c'est vraiment arrivé A comprendre Ces deux circonstances De différence de méta Et différence d'équilibrage Ce qui fait que certains champions Peuvent exploser des méta Pour pouvoir tout se tomper En tout cas nous On est en live sur Twitch T'as pu le voir sur le cause Avec le chat Qui est enflammé Par rapport aux tier list Et n'hésite pas A nous rejoindre Pour ne pas poser des questions Fais aussi du coaching gratuit Et t'as des games Assez haut et low Quand même Pour te proposer du beau jeu Donc soit le bienvenu